Musique Bonsoir à tous, l'émission est commencée, le débat aussi apparemment. On va essayer de ramener ce petit monde à la discipline, on va d'abord lancer le sujet. Alors à partir d'aujourd'hui donc 7 octobre et jusqu'au 13, c'est la semaine bleue, une semaine d'activité pour les personnes âgées. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se met en place. On va parler de beaucoup de choses en deux fois 20 minutes dans cette émission, on va voir ça dans le Gadium réunionnais. Musique Et pour échanger avec nous parmi les élèves les plus dissipés, nous avons donc Alice Ayano, bonsoir. Bonsoir, je suis. On va rappeler que vous êtes donc directrice d'une structure de service à la personne, c'est donc Orion de Soleil. Du Soleil ou de Soleil ? Non, Orion de Soleil. Et nous avons également avec nous, vous avez amené avec vous quelqu'un qui est dans l'immobilier. On va parler de l'habitat des personnes âgées également, voir un petit peu comment ça évolue. Est-ce qu'il y a une préférence à rester à la maison ou à se mettre dans les structures collectives ? Avec nous également, et ça c'est un petit peu le hasard du calendrier, il n'y avait rien de préparé. Estelle Félicité qui est coach en développement personnel et spirituel, on va parler un petit peu de toutes les générations à ce niveau-là. Et bien sûr avec nous, les deux compères de, souvent dans ce genre de débat. Donc Guy Roger, bonsoir. Bonsoir. Et Farzad Fézy, bonsoir également. Bonsoir. On va voir un petit peu l'évolution. Et quand on parlera des vieux, on abordera plus avec Farzad plutôt qu'avec Guy Roger, parce que lui, il est très jeune. La communication et la prise de parole avec les personnes âgées. Voilà. Alors la question est, semaine bleue, on va commencer par Alicia Iannot, la semaine bleue, une nouvelle année, une nouvelle semaine pour les personnes âgées ? Une nouvelle semaine pour les personnes âgées, puisque c'est depuis quelques années que ça existe. Alors moi, je vais parler de ce que je vais faire pour cette semaine, puisque je ne peux parler qu'en mon nom. Alors globalement, avant de rentrer dans cette posture-là, est-ce que les lois sur la dépendance, la perte d'autonomie, est-ce que ces lois évoluent ? Est-ce que les lois en personnes âgées vont dans le bon sens ? Oui, nous avons une loi, la loi ASV, depuis 2015. C'est une loi qui a été revue, puisqu'on avait d'autres lois avant, mais cette loi-là, elle est nouvelle depuis 2015. Elle est entrée en fonction en janvier 2016. C'est une loi qui protège de façon plus efficace la personne âgée. Après, bien sûr, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est une loi qui permet, et puis bon, dans cette loi, vous avez aussi les obligations que doivent avoir certaines institutions pour préserver l'autonomie de la personne âgée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs acteurs qui interviennent auprès des personnes âgées, que ce soit la CGSS, que ce soit le département. Aujourd'hui, il y a une loi qui fédère quand même qu'est-ce qu'ils doivent apporter aux personnes âgées. – La question à tout le monde autour de la table, est-ce que vous voyez cette société évoluer dans le bon sens, dans la mise en place de ce qui doit se faire pour que les personnes âgées aient une vie convenable ? Est-ce que vous sentez ça ? Il y a eu récemment le débat sur la retraite. On voulait ponctuer les personnes âgées qui avaient une aide ménagère, une femme de ménage. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, à travers vos expériences bien sûr, et vos familles, est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens ? – Il semblerait qu'on est en train de vouloir faire quelque chose avec quelqu'un ou des gens qu'on veut gérer. Et ce n'est pas des fruits et légumes. C'est ça le problème. Ce ne sont pas des biens ou des services à gérer. C'est de l'humain. Et l'humain est quelque chose qui… – Quand on voit ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui, le troisième âge a peu de chances d'être mieux traité. – Voilà. Et en fait, dès lors qu'on est dans un fonctionnement mécanique de vouloir faire quelque chose, on a vu ça dans l'émission précédente, que vouloir, 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 on ne sait pas trop déjà ce qu'on veut, et ce qu'on veut n'est pas forcément bon pour nous. Et donc, on commence à faire des actions qui apportent parfois plus de problèmes qu'ils n'arrivent à en résoudre. Et on en a des exemples par milliers. Moi-même qui ai formé des seniors pour la mémoire, le renforcement cognitif. J'ai vécu des programmes qui dataient depuis 15 ans, qui venaient de la métropole, qui n'étaient pas adaptés aux personnes en face, et à qui on me demandait de parler comme à des enfants. Alors c'était des gens qui ont une expérience extraordinaire à ouvrir, à montrer. Il y a une dame, Madame Plante, à Saint-André, et je lui envoie le bonjour s'il y a un mois, mais je ne pense pas qu'elle ait la télé. Elle arrivait à écrire de la poésie et à le retenir dans l'instant. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle dictait de la poésie, elle créait des chansons. C'est-à-dire, elle mobilisait une capacité cognitive et mémorielle qui était extraordinaire. Et on me disait, ben oui, on a fait peur à ces gens pour avoir Alzheimer. Du coup, maintenant, on veut les guérir de ne pas avoir Alzheimer en leur donnant des formations. Et sans prendre en compte les ressources extraordinaires que sont ces gens, à mettre sur la table et à dire, ben voilà, regardez ce qu'ont les réunionnais, regardez ce qu'ont ces femmes, ces hommes qui viennent et à qui on veut faire la leçon et à qui on veut apporter quelque chose. Et ça, ça nous empêche de voir une solution peut-être qui est déjà présente et nous amène parfois à faire des lois pour protéger. Le problème des lois, c'est comme une charte. On écrit une charte, droit de l'homme, etc. Et puis on la met, on a dit, on a fait ça. Et personne n'est censé ignorer la loi. Et ça, on le met, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le vivre et à agir en fonction de ça. Donc la véritable loi, ce serait peut-être, et je vais finir avec ça, c'est de vivre ensemble, d'être là, d'être présent les uns aux autres. Moi qui viens d'une famille matriarcale, on prenait soin des personnes âgées jusqu'au bout. Et c'était même pas l'idée de prendre soin, l'idée de s'occuper ou de prendre en charge quelque chose de naturel et une sagesse qui se transmettait d'individu à individu. Les savoir-faire aussi, et cette présence qui était, tu sais, paisible, calme, apaisée. Et ça, c'est quelque chose que je ne retrouve plus dans la société actuelle. Et même en Iran, aujourd'hui, on commence à prendre l'habitude de mettre le vieux, entre guillemets, dans un centre dont on va s'occuper ou de le faire prendre en charge à la maison parce qu'on a adopté des modes de vie tellement individualistes, tellement excentrés par rapport à ce qu'on est à notre famille, la consommation, qu'on n'arrive plus à vivre ces choses authentiques. Et peut-être que ce serait un retour à cette authenticité qui ferait que, ben, vraiment, tu sais, cette loi de protection des personnes âgées, elle pourrait être vraiment assise sur des bases solides. – Alors, juste une chose, tout à l'heure, je disais que quand on voit ce qui se passe dans les hôpitaux, je ne mets pas en cause ni le travail des infirmiers ni du personnel médical. Ce n'est pas cette... La critique n'est pas là. La critique vient du fait qu'aujourd'hui, l'hôpital est devenu une usine où on y entre, on fait une opération et l'ambulatoire se met en place. C'est-à-dire qu'il faut libérer la place tout de suite. Donc, c'est les moyens qu'on donne à la médecine aujourd'hui qui n'arrête pas de se réduire. Il ne faut surtout pas... En tout cas, il faut toujours rendre hommage aux infirmières, aux personnes médicales, parce qu'eux font un travail magnifique. Et les gens qui sont à l'hôpital le disent. Mais c'est vrai aussi que parfois, quand on leur fait travailler trois jours de suite et qu'on leur donne beaucoup de travail, à un moment donné, le travail est moins efficace et moins performant. – Moins de qualité. – Donc, ne mélangeons pas, surtout ne trompons pas d'objectif. Ce n'est pas le personnel qui est en cause, c'est surtout les moyens que l'hôpital met en place pour soigner aujourd'hui. Et on le voit, pourquoi ? Parce que, et là, on le voit parfois dans les EHPAD, où le personnel, à un moment donné, n'est plus à la hauteur, s'en prend à ceux qui sont là, aux personnes âgées qui sont là, dont ils ont la charge. Et parfois, ça fait des vidéos où la personne est vraiment maltraitée, parce qu'ils sont à bout. C'est un petit peu comme les aidants familiaux, où les aidants familiaux sont à bout. Parfois, certains préfèrent mourir sur place plutôt que d'essayer de se sauver. – Après, ce n'est pas un débat qui est nouveau. Je veux dire, aujourd'hui, parce qu'on en parle à la télévision et à la radio, parce que tout le monde en parle, la communication est plus facile. Moi, je suis infirmière de formation. Ça fait 34 ans que je suis infirmière. Je veux dire, les conditions étaient différentes, effectivement, au début, mais les conditions étaient quand même très difficiles. Je veux dire, ça n'a jamais été des métiers où c'était très facile. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, on a de plus en plus... Ça veut dire qu'il fut un temps où vous avez dans certains services... Parfois, moi, je parle de la personne âgée. Vous aviez des services où vous n'aviez pas des personnes âgées. Aujourd'hui, nous vivons plus longtemps, avec des pathologies plus lourdes, mais nous sommes dans tous les services. Aujourd'hui, quel que soit le service où vous allez y aller, vous allez avoir des personnes âgées. Qui dit personnes âgées, ce n'est pas du tout que parce que... Voilà, mais ça demande quand même un surcroît de travail. Si la personne, il faut la faire manger, s'il faut lui donner son bain, ce n'est plus la même chose d'un service, par exemple, un service de chirurgie où tout le monde est plutôt autonome. Aujourd'hui, vous avez des services qui ne sont pas du tout autonomes. Vous arrivez aux urgences, c'est pareil. Je veux dire, avoir des personnes un peu plus lourdes à gérer, c'est plus compliqué. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Moi, je trouve que le mal-être dans les hôpitaux, aujourd'hui, tout le monde en parle comme si c'était un fait nouveau. Pour moi, ce n'est pas un fait nouveau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le personnel a cumulé. Aujourd'hui, on n'a plus envie. Et puis après, il y a aussi une génération, peut-être, de soignants qui arrive. Ce n'est pas la même chose. Je veux dire, vous voyez bien que le monde est en train de changer. Peut-être certaines choses qu'on acceptait, certaines catégories socioprofessionnelles acceptaient, mais aujourd'hui, on n'accepte plus. Je veux dire, on le voit bien. On voit bien qu'il y a une évolution de la société qui fait qu'aujourd'hui, on est peut-être plus fatigué plus tôt, peut-être qu'on a du burn-out plus tôt. La question, elle est plutôt là. Le vivre dans son métier est tout à fait différent. Ça, c'est mon ressenti. – Avant de l'apprendre à Estelle, félicité, je voudrais juste vous demander à Guy Roger. Est-ce qu'il y a une évolution de notre société réunionnaise à ce niveau-là ? Est-ce que, comme vient de dire Aïssa Yannou, est-ce qu'on essaye de plus en plus de mettre nos personnes âgées en EHPAD, finalement ? – Moi, je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir d'une autre manière. Parce qu'on a toujours réfléchi dans le terme d'arranger les choses, de vouloir colmater les problèmes. Et on fait ça depuis très longtemps. En fait, je pense qu'il faut peut-être voir pourquoi on est comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que notre situation dans cette société, elle est comme ça ? Il y a des gens qui souffrent. Pourquoi ? Pourquoi il y a toute cette souffrance, les vieux qu'on met de côté ? Qu'est-ce qui s'est passé à l'origine de tout ça ? Est-ce qu'on ne peut pas regarder, non à l'extérieur de nous, mais allons voir qu'est-ce que nous-mêmes nous sommes par rapport à toute cette situation ? Parce que chacun d'entre nous, on a du travail à faire, on a des choses à vouloir, on veut gagner notre vie. Donc pour gagner notre vie, le papa, le vieux grand-père, il nous embête. On le met en rancard là-bas. Et tout ça, ça fait une société où tout le monde voudrait avoir justement cette indépendance de tout ce qui nous embête. Et on a créé donc une société qui doit faire le travail pour nous. Des gens qu'on ne connaît pas qui font le travail pour nous. Donc on ne se sent pas responsable. Aujourd'hui, on dit que c'est la société le responsable. Mais en fait, qui est responsable de cette situation ? Regardons bien ensemble, en face. Qui est responsable ? Est-ce qu'il y a une déresponsabilisation de ce que nous sommes, de nos valeurs ? Est-ce que nous avons moins de valeurs par rapport à avant ? Est-ce que notre alimentation est devenue tellement mauvaise qu'on n'a plus cette capacité de tenir, de travailler, d'être vite fatigué, d'être vite énervé, de stressé ? Est-ce qu'il y a ce mélange-là qui fait aussi que, quelque part, et pour revenir à ce que disait Guy-Roger, on est en train de refiler notre part de responsabilité aux autres ? Exactement. En fait, c'est le processus dans lequel l'humain tend aujourd'hui. Et c'est exactement le travail des coachs comme moi et mes collègues de ramener les gens à la responsabilisation. Parce que c'est à partir du moment où on est responsable de soi, qu'on est responsable de son bien-être, et qu'on est responsable des actions, de nos pensées, de notre vie, qu'on peut aider les autres, qu'on peut avoir cette humanité, qu'on retrouve l'amour qu'on a pour soi, d'abord, et qui nous permet, en fait, de nous reconnecter à l'amour qu'on a pour les autres. Et le problème de la société actuelle, aujourd'hui, selon moi, c'est que l'humain ne s'aime pas assez. Et à partir du moment où l'humain ne s'aime pas assez, déjà, en tant qu'individu propre, il n'est plus dans l'amour, il n'est plus dans l'authenticité. Mais après, ce n'est, entre guillemets, pas de sa faute, parce que la société fait tout pour qu'on se détache, en fait, de nous-mêmes, pour qu'on se détache de notre authenticité. Justement, comme Guy disait, qu'on est un peu dans cette logique de métro-boulot-dodo, il faut subvenir à ses besoins, on contracte des crédits, on veut avoir la belle maison, on veut avoir la belle voiture, donc on court après un espèce d'idéal que la société a construit pour nous. Et on se détache, en fait, de nos réelles intentions, de notre réelle authenticité en tant qu'être humain. Et c'est quelque chose qui, moi, en tant que réunionnaise, me touche énormément, puisque ce n'est pas les valeurs, en fait, que moi, j'ai cultivées. Voilà, ce n'est pas les valeurs d'authenticité, de simplicité, de partage, de bienveillance, de tolérance. Et c'est vrai que dans notre société actuelle, c'est quelque chose qui se perd énormément, en fait. Et il est temps, je pense, aujourd'hui, de revenir à ces valeurs essentielles. Réunionnaise. Pardon ? Ces valeurs réunionnaises. Réunionnais. Alors, justement, Monique, la question, puisque d'être agent immobilier, c'est ça ? C'est ça. Alors, aujourd'hui, les personnes âgées vendent de plus en plus leur maison pour aller intégrer une EHPAD ou pas ? À l'EHPAD ou pas ? Vendre, oui. Ou ils transmet à leurs enfants. Voilà, c'est plutôt transmettre. C'est un petit peu le principe réunionnais, quoi. Le principe réunionnais, c'est-à-dire vendre l'héritage pour l'enfant. Et après, l'enfant, le personnage, il reste avec le... Parce que parfois, comme ils sont seuls, ils sont souvent isolés, abandonnés. Ils préfèrent vendre la maison et puis intégrer... Voilà, ou régler la succession tout de suite. Et puis régler la succession à un enfant ou à un petit-fils ou à un enfant ou à un petit-enfant pour justement intégrer leur... Rester chez eux, quoi. Il y a une peur de ça, d'ailleurs. Pardon ? C'est-à-dire, il y a une peur d'être délogé, de sortir de... De chez soi. De chez soi. Et moi, je l'ai remarqué chez les seniors que j'ai accompagnés dans la communication, la prise de parole. En fait, il y en a une à un moment donné, parce que je les ai prises en vidéo. Et je leur ai montré cette vidéo, ça les a valorisées. Et il y en a une, 95 ans, Viviane, elle m'a invité chez elle. Saint-Gilles-Léo. Et quand elle m'a invité chez elle, elle m'a dit, voilà, ça c'était le terrain de ma soeur avec sa maison. Elle est décédée. Elle était deux ans plus âgée que moi. Maintenant, il y a la famille qui est en train de se battre pour le lopin de terrain. Et la maison. Et elle était triste de ça. Elle me disait aussi qu'il y avait des délinquants qui venaient parfois ici. Et puis après, elle venait nettoyer, elle plantait des fleurs. Elle me dit, filme tout ça, parce que peut-être que demain je ne serai plus là et il n'y aura personne pour montrer ça, voir comment je vis. Et tu vois, il y avait cette intention qu'elle avait de me montrer, par exemple, la fleur qu'il y avait au bord du chemin, à côté de sa maison. Cet humour qu'elle avait de dire, tu vois, les meubles dans ma maison sont presque aussi vieux que moi. Et tout ça, c'est des choses que l'on ne voit pas quand on veut gérer la maison, le terrain, les histoires de succession, la maladie, l'Alzheimer, le Parkinson, tout ça qu'on te met dans la tête, tu comprends, qu'on se met aussi dans la tête. Quand on en est libéré, on arrive à des choses qui semblent avoir aucun intérêt. Mais quand tu regardes, tu vois, en se quittant, elle me tend une plante. C'était un arthurium. Un arthurium. Un arthurium. Ça. Elle me donne ça, elle me dit, je te la donne et la prochaine fois, si tu reviens, j'ai d'autres plantes à te montrer parce que je fais des boutures. Et tu vois, ça, en allant là-bas, ça m'a donné du bien-être. Je me suis dit, mais c'est moi qui étais venu lui donner quelque chose. Je suis en train de recevoir. Et le jour où la CGSS, les EHPAD, les hôpitaux, les gens qui s'occupent de ces personnes-là se rendront compte qu'elles ont à recevoir plus qu'elles n'ont à donner, eh bien, il y a un changement complet dans nos attitudes qui se fait. C'est pas ce qu'on pense. Il y a deux choses qu'il faut quand même qu'on essaye de comprendre. Un, pourquoi on parle toujours des personnes âgées, isolées, abandonnées ? Parce que la presse, par principe, dénonce ce qui ne va pas. Mais ne montre pas ce qui va. C'est une chose. Là, on a une responsabilité. Parce qu'on dit toujours, ça ne va pas là, ça ne va pas là. Mais c'est rare qu'on dit que c'est 3 ou 4% de la population qui sont mal, que 98 ou 97 vont bien. Et c'est vrai que nous avons, à ce niveau-là, nous créons une sinistrose. Et c'est de notre responsabilité, de notre faute aussi. C'est une erreur de notre part. Mais il y a une chose qui est vraie quand même. C'est que si on ne pointe pas du doigt ce qui ne va pas, ça ne changera pas. Exact. Rien ne changera. Donc nous, on est dans une démarche. C'est-à-dire lucide. Comment faire en sorte que, voilà, on dit ça va bien, mais attention, à côté, voilà ce qui ne va pas. Et la semaine bleue, c'est pour mettre en exergue ce qui marche. Et qu'est-ce qui marche finalement, Alice Ayano, aujourd'hui, en matière de, je dirais, d'accompagnement, d'aide aux personnes âgées, et même, on va rajouter aux handicapés, parce que ça concerne aussi les personnes handicapées. Effectivement, on vous montre tout ce qui ne va pas. Mais enfin, nous savons quand même, il y a des auxiliaires de vie qui interviennent tous les jours auprès de nos personnes âgées. Les auxiliaires de vie, les aides ménagères qui interviennent tous les jours. Après, bien sûr, tout le monde voudrait que ce soit une journée, que ce ne soit pas limité en heures, que ce soit la nuit, que ce soit… Mais après, il faut aussi une réflexion commune, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que tout a un coût. Moi, je ne défends personne, mais en même temps, moi, je suis. Moi, j'ai une structure d'aide à domicile. Je veux dire, j'interviens, je fais des factures, et on me paye ces factures pour pouvoir énumérer les personnes qui travaillent dans mon entreprise. Ça, c'est une réalité. Après, on aimerait en faire plus, mais en faire plus comment ? Après, c'est la responsabilité de tout un chacun, c'est la responsabilité de chaque citoyen de donner de son temps. Aujourd'hui, on voit très bien que très peu de personnes… Le bénévolat est en train de disparaître. Il y a très peu de personnes qui donnent de son temps. Nous, nous faisons une journée pendant la semaine bleue. On aimerait faire toute la semaine. Toute la semaine, faire venir des personnes âgées à notre siège, à notre entreprise, qu'ils passent des journées avec nous. Mais nous, on a pris la décision de ne faire qu'une seule journée. On le fait le vendredi, où il y aura des activités, des activités de relaxation, il y aura de la musique, le moment phare, ça va être le repas, puisqu'on s'est aperçu que toutes les années, tout le monde attendait le repas avec impatience. Parce que souvent, quand on est âgé, on est souvent seul chez soi. Et le repas reste quand même un moment de convivialité, où on peut partager avec l'autre. – Ou cette génération-là aussi a grandi en partageant le repas en famille. Ils étaient tous autour de la table et ils ont mangé en famille. Cette génération-là a connu ça. Et aujourd'hui, ce qui est pire, c'est que non seulement ils sont seuls, mais même ce qu'ils ont à manger n'a plus de valeur. Et puis après, c'est pareil, on culpabilise tellement aussi les personnes. Là par contre, moi là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque dès que vous avancez en âge, vous avez peut-être des pathologies avérées ou pas avérées, parce qu'après, on s'est aperçu d'une chose, quand vous êtes tout seul, vous êtes centré sur vous-même, vous avez l'impression que vous avez mal partout. Et puis quand vous êtes avec les autres, on a l'impression qu'on est beaucoup mieux. Alors oui, vous ne pouvez plus manger ci, vous ne pouvez plus manger ça. Et cette journée-là, on ne fait pas d'excès, mais on fait un excellent repas. – Parce qu'il y a une très bonne ambiance, parce que c'est le moment de partage, et parce qu'il y a la fête. Et puis, il y a aussi un fait qu'on fait beaucoup aujourd'hui, entre le stress et le reste, il y a la somatisation. Mais ça, on reviendra à la T4. – Alors, avant de continuer, on va faire une coupure. D'abord, on va regarder un reportage. Vendredi, on a parlé de Croche, de cette lutte réunionnaise que Guy Roger a sans doute bien connu, et moi, j'ai en tout cas pratiqué, parce qu'est-ce qu'on s'est bagarré à l'école. On va d'abord voir ça. C'est un arbitre qui nous parle un petit peu des points, des règles, comment ça marche. Juste après, il y a la page pub. On se renvoie dans quelques instants pour continuer ce livre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –